Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 février 2022, il est 13h07. Donc, écoutez, ici il y a un article, discrimination génétique, la Cour suprême contredit Ottawa, Québec et la Cour d'appel. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier, là. C'est une chose... Donc ici, je vois qu'il y a quand même des commentaires. Il y en a un qui dit, il est temps de se tenir debout et de chasser les criminels au pouvoir comme Trudeau et Legault. Les camionneurs font présentement toute la différence dans ce combat pour la liberté. Plus de 5 millions en argent pour eux et payer les frais de ce combat grandiose. Ils sont le plus grand espoir que nous ayons. Trudeau, les traîtres de terroriste, ça c'est quelqu'un qui crie ça, là. Visiblement, il a peur à ses fesses comme Legault au Québec. Donc, c'est quand même assez particulier ici. Il y en a un autre ici qui dit, tout à fait d'accord avec toi. « Il y en a une méchante gang qui vont tomber de haut et ils vont regretter amèrement de s'être rués comme des poules pot-têtes pour aller se faire injecter ces dangereux poisons. Ils décèderont et de toutes sortes de causes ou resteront invalides pour le reste de leurs jours. Ce matin, je lisais qu'en Ontario, pendant seulement un mois autour de 80 femmes injectées, on fait une fausse couche. Alors que normalement, il n'y en a qu'une ou deux. Donc, ce n'est pas une mince affaire ce qui se passe actuellement ici. Ça fait qu'on va écouter ce que dit justement ces maîtres Rocco Galletti qui se trouve à expliquer cette fameuse décision de la Cour suprême du Canada qui contredit Ottawa, Québec et la Cour d'appel. Donc, la Cour d'appel du Québec, n'oubliez pas qu'il y a la Cour d'appel et il y a la Cour du vent de la reine. Et ces deux cours-là sont fonctionnelles actuellement. On y va. Et puis, j'arrêterai de temps en temps pour faire mes commentaires. Parce que vous savez quand même, si la Cour suprême a rendu jugement, les tribunaux judiciaires ne sont pas nécessairement obligés de respecter les jugements, comme ils ne respectent pas les lois. N'oubliez pas une chose, c'est qu'ils peuvent déroger au jugement si ce n'est pas dans l'intérêt du Québec ici. Vous comprenez? Moi, il y a un juge qui m'a quand même donné raison à cet effet-là. C'est le juge Charles Ouellet. Puis, c'est Ouellet avec E-T, pas 2-T-E, juste E-T. Et c'est dans le dossier 460-01-038-207-207-207. Donc, c'est en 2020. Et ce n'est pas terminé, parce que j'ai comparu le 10 janvier dernier. Et il y a quand même tout un travail à faire dans ce fameux dossier-là. Et vous savez que pour qu'un juge puisse déroger au jugement des juges qui étaient contre ma personnalité juridique et contre moi, le représentant de ma personnalité juridique, je vais vous dire franchement que ça prenait vraiment un juge avec un courage extraordinaire. Et au fait, j'ai pu discuter aujourd'hui avec Maître Claude Laferlière, celui qui a justement mis une capsule vidéo sur Internet publiquement, dans laquelle il y aurait une forme de complot. Il appelle ça « à petits pas ». Et je l'ai mis public. Donc, s'il y en a qui l'ont écouté, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Maître Laferlière. Et puis, il m'a même compté qu'il a travaillé avec M. Heinz Mercier. Puis, j'ai soulevé quand même aussi le bon travail de Lurian Blais, actuellement, et aussi d'André Lafrance, qui est aux États-Unis, et qui nous apporte quand même beaucoup d'informations dans ce sens-là aussi. Ainsi que Maxime Ouellet, le policier de Terrebonne, qui nous fournit de bonnes informations aussi. Donc, on va commencer immédiatement, puis on va voir ce qui va se dire là-dedans. L'avocat constitutionnaliste, Maître Rocco Galati, a publié la loi canadienne sur l'imposition de traitements médicaux sur son site Web. D'abord, il attire notre attention sur la conclusion du rapport sur l'immunisation au Canada de 1996, le document 23-S4. Ce qu'on va lire là est répété dans la nouvelle édition du rapport à chaque année depuis 1996. Selon la phrase, « Contrairement à ce que l'on observe dans certains pays, l'immunisation n'est pas obligatoire au Canada et ne peut le devenir en raison de la Constitution canadienne. » L'affirmation est concise et précise. L'immunisation est libre et ne peut pas devenir obligatoire au Canada sans changer la Constitution. Ça, c'est vrai, il y a complètement raison. Et si les juges étaient sous l'autorité du pouvoir exécutif de sa majesté, ces juges-là ne pourraient pas, comment je peux dire, enfreindre les jugements de la Cour suprême ou les jugements rendus par d'autres tribunaux judiciaires. Et moi, je suis victime de ça. Moi, je suis victime des jugements que j'ai gagnés avec ma personnalité juridique. Donc, on est toujours deux. N'oubliez pas que chaque individu, même s'il croit qu'il est seul devant la Cour, il est deux. Vous avez la personne physique qui se trouve à être la factice personnalité juridique et vous avez la nature humaine, donc le règne humain qui est vous. Et le règne humain se trouve à être tout simplement une facto vraie nature humaine. Donc, elle vient de la divine providence. Donc, votre facto vraie nature humaine vient de la divine providence, alors que la factice personne physique vient de l'état providence. Et l'état providence travaille contre la divine providence. Donc, ce qui arrive ici, c'est que les juges ne tiennent pas compte des jugements. Comme RCS 31, 1951, qui interdisait, puis ça, c'est la Cour suprême du Canada qui a rendu ce jugement-là, qui interdisait au Canada, donc aux fédérales et aux provinces, de s'échanger des juridictions entre l'article 91 de la Constitution canadienne et l'article 92. Et ça n'a jamais, jamais été observé. Pourtant, là, c'est la Cour suprême qui a rendu le jugement. Jamais ils ont observé le jugement de la Cour suprême du Canada, RCS 31, 1951. Et il y avait le juge Rinfraie. Et j'ai le jugement, j'ai tout ça. Ça n'a jamais, jamais été respecté. Donc, la location des domaines fiscaux, c'est toujours appliqué. Et l'impôt, c'est complètement criminel, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Et on s'en va vers tout simplement l'abolition de l'impôt sur le revenu des particuliers ici, au Québec, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'obligation pour les gens qui ont de l'argent de protéger, de se protéger contre l'impôt par des paradis fiscaux, par des comptes offshore, par des fiducies, par des fondations, ou par n'importe quelle entourloupette. Appelez ça comme vous voulez. On appelle ça des contre-lettes qui fait qu'ils placent tout simplement une fiction. Ils appellent ça un straw man, donc un homme de paille. Donc, on appelle ça tout simplement un personnage. et il se cache derrière un personnage. Et je vais vous dire franchement, la plus belle preuve de ça, c'est les registraires des entreprises d'Avenue-Québec sur la rue des Quatre-Bourgeois, à Québec. Et là, on voit que les prénoms, c'est des numéros, et le nom de famille, c'est des numéros aussi. C'est seulement des numéros. Moi, je ne croyais pas à ça tant que... Puis là, j'ai imprimé les documents pour être sûr que le gouvernement, je sais bien qu'ils vont l'effacer, ils vont essayer de changer ça, mais là, il est trop tard parce que j'ai les preuves. Donc, c'est ça le problème. C'est que la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne et la fameuse dérogation aux articles 52-54 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, chapitre C-12, et même pour la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle a été déclarée quasi-constitutionnelle et pourtant, on l'utilise quand même. On l'utilise quand même. Donc, voyez-vous ce qu'il dit, M. Rocco Galetti, il ne peut pas dire ce que je peux lui dire, ce que je peux vous dire, parce qu'ils n'auront pas de réponse à ce que je suis en train de vous dire présentement. Et pourtant, je souhaite par la grâce de Dieu que ce qui est déclaré par la Cour suprême du Canada, Richard Bagnac, qui se trouve avec le juge en chef de la Cour suprême, que ce soit respecté et observé, mais ça ne l'est pas. Ça ne le sera pas. Il y a trop de preuves. J'ai toutes les preuves comme quoi les juges font ce qu'ils veulent, parce qu'oubliez pas qu'ils peuvent juger malgré l'insuffisance, l'obscurité et le silence de la loi. Écoutez, donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, ce n'est pas plus compliqué que ça, puis ils vont avoir le jugement quand même. Alors qu'ils disent que c'est la loi, en vertu de la loi, puis la loi, c'est ça qui crée les procédures, que ce soit des procédures criminelles, des procédures civiles, n'importe quelle procédure ou code, tout ce qui est codification, automatiquement, ça se trouve à être fondé sur une loi quelconque, sauf des décrets, les décrets viennent de la reine, puis là, tous les décrets qui s'adoptent ici au Québec comme au Canada, en absence de sa majesté, ça devient illégal, illégitime, criminel, et la Cour suprême ne s'est pas penchée encore là-dessus. Mais moi, je m'en vais vers ça pour que la Cour suprême se penche là-dessus. Les documents sont déjà faits de façon à ce que tous les décrets qui viennent du Conseil privé et de la reine, qui sont au Conseil privé du Canada, parce que c'est plus le Conseil privé de la reine, il y a eu la dévolution de la Couronne en 1985 qui dit que la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou d'être dissous de le Parlement, lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la Couronne, et c'est Jeanne Sauvé, le gouverneur général du Canada, qui a sanctionné cette dévolution de la Couronne-là, donc automatiquement, elle a sanctionné sa propre dévolution de gouverneur général, étant donné qu'ici, c'est une fédération, c'est pas une confédération, donc automatiquement, c'est des lieutenants gouverneurs qui sont dans les provinces, ce n'est pas des gouverneurs comme aux États-Unis, vous comprenez? Donc, il y a un gouverneur général qui n'a plus de fonction, depuis 1985, mais moi, je peux aller plus loin que ça, parce qu'au chapitre 139 de 1952, avant même que la reine soit couronnée le 2 juin 1953, reine du Canada, du Royaume-Uni, etc., en 1952, ils ont fait du gouverneur général une entreprise, personne physique, une personne physique, c'est une entreprise. Toutes les lois, les procédures, tout ce que disent les juges, les avocats dans les cours de justice, ça s'adresse seulement aux personnes physiques, jamais, 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 à la facture vraie nature humaine ou au règne humain, puis le règne humain n'existe pas en droit, et c'est seulement le règne animal, végétal et minéral, et ça n'a pas d'importance, ça, parce que l'administration de la justice fait de l'argent avec la pollution. Plus il y a de la pollution, plus l'administration de la justice fait de l'argent avec ça, parce qu'ils n'ont jamais puni personne, ils ont tout simplement adopté le fait que quelqu'un, la fameuse taxe sur le carbone, c'est pas compliqué, pour voir si c'est quelque chose qui peut enrayer la pollution et rétablir l'équilibre dans la nature, tout ce qui est, dans ce fameux désordre climatique qu'on vit tous les jours depuis quelques années à cause de la pollution. On continue. Ça ne sera pas là. La Constitution passe avant toutes les autres lois, règlements, statuts, etc. Autrement dit, rien de ce que on pouvait dire après ça ne changera la prérogative légale, c'est-à-dire l'immunisation est libre et ne peut pas devenir obligatoire au Canada. mais notre compétent avocat continue avec le document de projet de loi S-201. Cette loi vise à interdire et à prévenir la discrimination génétique. Ici, on a le document sur le site du Sénat lui-même, mais je trouve plus facilement liseur ici, c'est un peu plus grand. On va le regarder ici, c'est le même document. Vous pouvez voir les deux. Alors, lisons le sommaire ensemble. Le texte interdit à quiconque d'obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable à la fourniture de biens et services, à la conclusion ou au maintien d'un contrat ou d'une entente avec elle ou à l'offre de modalités particulières dans un contrat ou dans une entente. Il prévoit des exceptions pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Le texte prévoit d'autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci. Vous savez, quand on rend un jugement et que le juge dit « sauf disposition contraire d'une loi », donc, même s'il rend un jugement, quand il dit « sauf disposition contraire par une loi qui peut agir au contraire à ce qui a été décidé », quand le juge l'a dit à la cour automatiquement, elle vient de dire aux législateurs qu'ils peuvent tout simplement faire autre chose, adopter autre chose ou décréter autre chose parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas une cour actuellement qui s'est opposée au décret des rois et reines qu'on appelle les premiers ministres. Vous comprenez? Et moi, actuellement, dans le dossier qui me concerne, je veux qu'on me donne le nom du nouveau souverain ou de la nouvelle souveraine, du nouveau majesté ou de la nouvelle majesté qui a remplacé qui a remplacé sa très excellente majesté la reine Élisabeth II depuis 1985 par l'article 2 de la loi sur le Parlement du Canada chapitre P1 qui définit, qui se trouve à parler de la dévolution de la couronne et qui dit tout simplement que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, donc comme s'il n'y avait jamais eu de reine et pourtant j'ai prêté serment et ça a été tout simplement reçu par le sceau donc il a posé son sceau le sous-ministre de la justice M. William F. Pentney qui est présentement juge dans la cour fédérale du Canada et le juge William F. Pentney a aussi apposé le sceau son sceau comme sous-ministre de la justice dans un dossier que j'avais déposé aux affaires étrangères et du Canada donc c'est le ministère des affaires étrangères et du commerce international à Ottawa c'est pas compliqué et ça a été reçu par le sceau aussi de l'honorable justement sous-ministre de la justice de l'époque en 2013 William F. Pentney qui aujourd'hui se trouve à être juge à la cour fédérale du Canada donc on continue ici quand même c'est pas pour vous déquivourager c'est tout simplement pour le texte modifie également le code canadien du travail afin de protéger les employés contre l'obligation de subir un test génétique ou d'en communiquer les résultats donc si ça existait pour quelle raison que les avocats ont accepté que tout se fasse à l'insu de ces règlements-là de ces lois-là du code du travail et tout ça qu'est-ce qui fait que les juges que les avocats ont fermé les yeux là-dessus ont fermé les yeux là-dessus comme McCartney Tetrault McCartney Tetrault Norton Rose Fulbright Fasken Martino et mettez-en ça c'est quand même des cabinetaires d'avocats très très chevronnés pour quelle raison qu'ils n'ont pas respecté ça pour quelle raison qu'il faut que ce soit la cour qu'ils disent pour quelle raison qu'il faut que ça passe par la cour suprême du Canada alors que ça existe ils viennent de vous le dire ils viennent de vous dire ça là vous comprenez et de prévoir d'autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci de même que la loi canadienne sur les droits de la personne afin d'interdire la discrimination et pourtant ça a été sanctionné le 4 mai 2017 ce qu'il vous lit là le projet de loi S201 sanctionné le 4 mai 2017 sur des caractéristiques génétiques n'est-ce pas assez clair peut-être que vous ne connaissez pas la définition de test génétique ça reviendra plus clair définition test génétique test visant l'analyse de l'ADN de l'ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladie ou de risque de transmission vertical ou la surveillance le diagnostic ou le pronostic donc ça veut dire que les avocats étaient au courant de ça comment ça que les avocats n'ont rien fait pour protéger le peuple étant donné que tous ces documents-là existent déjà en 2017 on est rendu en 2022 il y a des gens qui ont été victimes du passeport vaccinal et tout ça les avocats pourquoi les avocats sont tout simplement qu'est-ce qui se passe dans ce système ce dysfonctionnement judiciaire là puis je sais une chose c'est que la commission Charbonneau et tout ce qui a rapport justement avec l'ancien premier ministre Jean Charest ça reste caché ça reste censuré comme le policier je pense c'est Jean Marchesso qui paraît-il qu'il y a un document qui ne sera pas révélé pas avant 10 ans alors que la cause suprême actuellement semble-t-il qu'elle oblige Pfizer au mois de mars à dévoiler le contenu de ses vaccins de ses vaccins alors qu'il y avait déposé une requête pour que pendant 90 ans rien ne soit révélé du contenu des vaccins de la compagnie Pfizer Pfizer donc la compagnie pharmaceutique Pfizer qui fabrique ces vaccins-là puis ça devrait être la même chose pour AstraZeneca Moderna et Johnson & Johnson ainsi que d'autres compagnies aussi donc on continue pensez-vous que ça inclut tous les tests PCR le code QR le passeport vaccinal de près vous je peux vous sauver du temps j'ai lu tous les articles de loi que je vous présente et il n'existe aucune exception pour une majorité d'alarmistes qui voudraient imposer des tests génétiques à la minorité constitutionnelle idem pour les vaccins ou quelconque injection ou traitement médical qui voudrait se prétendre immunisant ils ne peuvent pas devenir obligatoires au Canada relisons maintenant les interdictions ensemble Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme une révision préalable à l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes A pour lui fournir des biens-services B pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle C pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d'un contrat ou d'une entente avec elle Maintenant allons lire ce qui arrive aux criminels qui oseraient contrevenir à la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique Infraction et peine Contravention aux articles 3 à 5 On vient juste d'aller à l'article 3 à 5 Quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 5 commet une infraction et en cours sur déclaration de culpabilité A Par mise en accusation une amende maximale de 1 million de dollars et un emprisonnement maximal de 5 ans ou l'une de ses tannes B Par procédure sommaire Une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois ou l'une de ses peines Ça, c'est la loi canadienne Ça, c'est dans le béton C'est ce qui est écrit C'est dans la Constitution Les gens qui veulent vivre dans un pays qui ne respecte pas ces modalités démocratiques dans la dictature où on peut imposer des choses au peuple Il existe toute une variété de pays où vous pouvez déménager L'Arabie saoudite entre autres Je recommande la Chine Mais ici au Canada nous on s'est fait une Constitution Nous, les Canadiens démocratiques constitutionnalistes on voudrait respecter cette Constitution On invite ceux qui veulent vivre dans cette belle Constitution démocratique de venir vivre au Canada avec nous et puis ceux qui ne veulent pas de partir Maintenant Cependant, cependant quand même après un bel exposé avec les documents bien à vue pour vous Notons que des chroniqueurs de télévision des professionnels de la santé en conflit d'intérêts et la majorité des institutions gouvernementales prétendent que la loi canadienne et notre avocat constitutionnel se trompent Cette majorité impose immunisation et tests génétiques au peuple sans remords Les politiciens n'osent quand même pas contrevenir à la loi C'est pourquoi rien n'est obligatoire Par contre les politiciens poussent les entrepreneurs à contrevenir à la loi à leur place Vous avez lu les personnes qui nous obligent à donner des tests génétiques donc qui contreviennent à l'article 3 de la loi c'est possible de 5 ans de prison Les entrepreneurs seraient-ils vraiment prêts à faire 5 ans de prison pour des politiciens Écoutez, je crois que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vient d'entendre là cette révélation verbale et même on voit quand même donc je l'ai enregistrée pour ne pas perdre ça c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vient d'entendre là pour moi et on peut dire une chose c'est que tout ce qui concerne l'oxyde de graphène la protéine Spike le ARN messager et ainsi de suite écoutez il y a des répercussions dans l'avenir alors que c'était déjà écrit en 2017 comme ils disent que ça ça ne s'applique pas voyez-vous ce qu'il y en a de ça donc ça ça veut dire que les avocats qui disent que ça ne s'applique pas ces avocats-là doivent fermer le barreau du Québec le barreau du Québec doit tout simplement être fermé être annihilé complètement et les avocats de ça doivent se c'est pas compliqué ils sont obligés de se recycler dans la vérité là c'est seulement le mensonge et l'argent qui les fait fonctionner ça n'a pas de bon sens ça ne tient pas debout c'est déjà écrit il l'a montré il ne l'a pas inventé celui qui vient de nous dire ça c'est extraordinaire puis en lieu de ça voyez-vous c'est rendu public sur Rumble alors que ça aurait pu être public directement sur Facebook mais Facebook ne fonctionne pas avec ça Facebook est continu à quelque part à ne pas mais je ne sais pas de quelle façon que ça fonctionne présentement et qu'on regarde aussi Twitter Twitter c'est la même chose aussitôt que ça force un peu Twitter débarque et puis censure c'est de la censure continuelle c'est du caviardage aussi on voit dans les documents on l'a vu à la commission Charbonneau tous les documents qui ont été caviardés moi je le vois dans les notes sténographiques dans mes dossiers ça a été caviardé et n'oubliez pas que le débat de fonds ça a été reporté au 23 mai 2023 et là mais moi le travail que je fais actuellement c'est sur le dysfonctionnement de l'administration de la justice donc ce fameux document-là je vais vous dire franchement qu'il est important il est très très important il faut que je le distribue à tous ceux qui doivent être au courant de ça comme quoi ici même si la Cour suprême rend un jugement c'était même déjà écrit dans des lois dans des règlements ou quoi que ce soit même dans des faux décrets dans des décrets qui viennent même pas de la reine c'est écrit dans n'importe quoi et ça protégeait quand même la population mais là ils ne veulent pas appliquer ça ils disent que ça ne s'applique pas que c'est tout simplement hors contexte et ça c'est la façon c'est la plus belle manière que fonctionne actuellement McCarthy qui les trouve dans le dossier de Vioraille vous comprenez on aura beau apporter toutes les lois les règlements les codes de règlements et n'importe quoi n'oubliez pas que c'est la procédure qui l'emporte sur la reine c'est la procédure qui l'emporte sur le pouvoir exécutif et les juges sont censés appartenir à la reine ils sont supposés d'être assujettis à la reine maintenant les juges deviennent des fonctionnaires publics au service du gouvernement et le gouvernement actuellement ici au Québec comme au Canada c'est une seule chambre au fédéral il y a encore le Sénat qui peut quand même se prononcer d'une certaine façon mais ici il n'y a plus rien de ça le conseil législatif c'est plus ça puis le cabinet des ministres mais c'est le conseil des ministres donc il appelle ça le ministère du conseil exécutif puis c'est enregistré en Revenu Québec donc quand tu arrives avec la définition du mot loi qui dit loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec c'est l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 et que personne parmi la législature parmi les avocats du Banque du Québec ou quoi que ce soit veulent mettre ça sur un document et le signer pour se tenir responsable eux-mêmes en dessous puis pourtant c'est écrit dans la loi c'est la définition du mot loi vous comprenez la loi des adjoints 3 c'est la même chose la loi fédérale des adjoints 3 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives donc s'il n'y a pas de législature n'importe qui peut faire n'importe quoi ici c'est pour ça qu'actuellement l'ONU occupe le Canada et on a entendu parler je pense qu'il y a des choses qui ont paru hier le 20 février puis même avant hier aussi le 19 février et je vais vous dire franchement que si on est occupé s'il y a tout simplement un pouvoir étranger qui occupe le Canada c'est parce qu'il n'y a plus de constitution il n'y a plus rien ici puis ils le savent et là on arrive avec la Cour suprême et Rocco Galetti a raison tout ce qui a été dit à la Cour ici à la Cour suprême ils ont complètement raison c'est écrit dans des lois et tout ce que vous voulez depuis Belle-Lurette puis personne ne veut l'appliquer donc est-ce qu'il faut rechercher tous les avocats là-dedans et les faire mettre en prison tu sais et est-ce que ces avocats-là vont se faire représenter par d'autres avocats pour essayer de protéger ces avocats-là un avocat qui sait qu'un crime à quelque part qui est flagrant qui est vraiment irréfragable dans le sens où ils viennent de faire la preuve présentement que tout ce qui est commis tout ce qui concerne les passes vaccinales et les couvre-fus et tout ce que vous voulez tout ce qui a les faillites le fémininine féminine en tout cas il y a un terme actuellement où les gens sont rendus qui se suicident ils font des pactes de suicide le mari et la femme parce qu'ils ne veulent pas venir ils ne veulent pas vivre ce qui s'en vient dans l'avenir et il y en a de plus en plus là c'est vraiment pas normal et des dépressions chez les enfants des jeunes enfants écoutez quand on sait qu'il y a un jeune de 6 ans qui a voulu se jeter en bas d'un troisième étage de son école pour quelles raisons parce qu'il y en avait Roll Ball donc écoutez la détresse elle est maximum et ça c'est seulement pour que nos gouvernants par des contre-lettes pensez-vous que François Legault Christian Dubé et tout ça ces gens-là ne font pas partie de ces corporations-là c'est accepté dans le code civil la contre-lettre la contre-lettre l'emporte sur le contrat j'ai eu un jugement par exemple où le juge a annulé et la contre-lettre et le contrat il a annulé je l'ai le jugement je le possède mais vous savez que si on appelle ça de l'hypocrisie dans le sens où ces gens-là même si on trouvait toutes les preuves ça va être caviardé il y a encore des avocats qui vont arriver en arrière comme McCarthy Tétrault qui n'est même pas capable de faire la distinction j'ai l'enregistrement j'ai enregistré une discussion téléphonique avec un représentant de McCarthy Tétrault et puis j'ai dit vous devez connaître notre identité c'est le code civil qui définit notre identité il dit non il dit on n'a pas l'expertise pour ça mais j'ai dit voyons non c'est le code civil il dit on n'a pas l'expertise pour ça c'est pas des farces ça c'est dans la vie en rail c'est McCarthy Tétrault qui traîne de long en large alors que voyez-vous les lois et tout ça on voit ce qui se passe ces gens-là devraient être tout simplement tout simplement être radiés immédiatement sur le champ du barreau ça devrait être radié par le barreau mais si le barreau les protège le barreau devient complice si l'administration du barreau le protège ça et les bâtonniers protègent ça ils sont complices automatiquement où trouver la vraie justice vous comprenez ? donc il est exactement 13h39 le 21 février 2022 je vais tout simplement essayer de rendre ça le public le plus rapidement possible merci de votre attention Jacques-Antoine mon numéro de téléphone c'est le 438-390-6246 Jacques-Antoine de la famille et du groupe normandin et n'oubliez pas que c'est seulement normandin qui a une date de naissance et jamais normandin aura l'heure et la minute de sa naissance donc jamais il n'aura l'original de son existence parce que ça n'a pas d'existence sur notre famille s'il a une existence c'est la loi 6 feu petit d'or de l'an 2 du 23 août 1794 et rien de plus que ça donc quand un gouvernement des dirigeants politiques ou des dirigeants des fonctionnaires de l'état vous demandent de fournir tout simplement une date de naissance à vous ou à votre mère ou la date de la naissance de votre mère ou peu importe automatiquement c'est toujours pour son nom de famille le prénom ça n'existe pas en droit la forteresse du droit rien dans aucun prénom que ce soit baptisé ou non baptisé que ce soit un nom propre ou un nom commun qu'il soit écrit tout en lettres majuscules ou en simple lettres minuscules avec une seule lettre majuscule un prénom masculin ou féminin parce que vous savez qu'un nom de famille ça c'est ni masculin ni féminin c'est invariable mais un vrai nom masculin ou féminin Jacques ou Louise ou Claire ou Johnny ou peu importe ça ça n'existe pas en droit ça n'a aucune existence en droit ça n'a pas de date de naissance même si c'est dans votre certificat de naissance du directeur de l'état civil c'est seulement le nom de famille qui a une date de naissance et jamais vous allez voir sur votre certificat de naissance où c'est marqué heure et minute il n'y a pas d'heure il n'y a pas de minute c'est un document falsifié c'est une corruption de votre identité c'est un vol de votre identité et vous pouvez revenir contre le gouvernement parce que votre identité elle est riche moi Jacques Normandin par Jacques-Joseph Pierre-Antoine centre d'union ça vaut 13 600 000 $ c'est la valeur qu'ils lui ont donné et ça c'est en 2006 on est rendu en 2022 et là je suis probable d'avoir mon fonds de pension de la commission de la construction du Québec Michel Pissinotte je vais vous dire franchement non non ça c'est du banditisme administratif à la commission de la construction du Québec écoutez je ne peux pas croire que les travailleurs de l'industrie de la construction sont coincés dans un système administratif de la justice aussi corrompu aussi pervers aussi crapuleux que ce qui se passe actuellement dans mes dossiers vous comprenez et ce serait intéressant même que je puisse quand même vous donner je vais quand même vous fournir je vais vous fournir le numéro de dossier s'il y a quelqu'un qui veut prendre ça en note le numéro de client à la commission de la construction du Québec pour Jacques Normandin qui a le numéro d'assurance sociale 231 249 525 le numéro de client à la CCQ pour Michel Pissinotte l'avocat qui vole et qui enfreint tout et qui bloque tout pour le fonds de pension pour pouvoir se mettre ça dans ses poches et il n'y en a pas beaucoup c'est seulement une trentaine de mille dollars peut-être 40 000 avec des intérêts le numéro de client c'est 59 98 52 18 et c'est dans le numéro de dossier je vais répéter le client qui est Jacques Normandin le numéro de client à la commission de la construction du Québec c'est 59 98 52 18 c'est dans le dossier 60 tiret 168 05 tiret 07 569 et 07 567 parce que la balance c'est toujours la même chose mais les les 5 derniers chiffres il y en a un c'est 07 569 puis l'autre c'est 07 567 mais ça commence tout le temps par 60 tiret 168 05 n'oubliez pas le client de la commission de la construction du Québec c'est leur client il appelle bien sûr un client c'est le numéro 599 85 218 599 85 218 et je pense que je vais mourir et que je n'aurai jamais eu mon fonds de pension de la commission puis ça il est obligé de faire le chèque maintenant maintenant que j'ai la preuve que le ministère de la justice a fait un chèque de 1000 dollars au nom de Joseph Jacques Antoine Pierre ils sont obligés la commission de la construction du Québec de faire un chèque au nom de Joseph Jacques Antoine Pierre puis ils ne veulent pas le faire là je vais taper là-dessus cette semaine il faut que je m'occupe de ça de façon à ce qu'ils puissent faire le chèque puis ensuite de ça je m'arrange avec la banque si je veux faire encaisser ça mais là le Joseph Jacques Antoine Pierre je ne peux pas l'encaisser tant que je n'aurai pas un résultat sur le fonds de pension de la commission de la construction du Québec parce que si je n'ai pas de résultat là-dessus ça me donne absolument rien c'est encore une magouille c'est une manigance c'est un complot contre le règne humain en faveur le règne humain donc qui n'est pas reconnu en droit c'est pas reconnu en droit et le règne humain ça se trouve à tout simplement être complémentaire pour assurer le fonctionnement de la personne physique et la personne physique c'est ça appartient à l'état providence alors que le règne humain appartient à la divine providence qui est Dieu alors que la personne physique la personnalité juridique ça appartient à l'état providence donc l'état devient un Dieu puis quand vous regardez dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed ça je pourrais quand même vous le dire la définition d'état attendez un petit peu A, B, C, D, E attendez un petit peu état donc dans la définition de Hubert Reed à la page 219 dictionnaire de droit québécois et canadiens de Hubert Reed état état c'est un groupement d'individus réunis sur un territoire déterminé et soumis à une autorité souveraine immédiatement en relation avec l'ordre international donc ça ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté ici si c'est immédiatement avec l'ordre international ça fait longtemps que le Québec et le Canada fait partie du nouvel ordre mondial du gouvernement mondial parce qu'ils disent bien immédiatement en relation avec l'ordre international c'est pas normal ça je continue exemple le Canada constitue un état cependant les provinces canadiennes ne peuvent être considérées comme des états même si elles entretiennent certaines relations internationales comme le Québec mais le Québec c'est un état c'est la loi 20.2 de l'an 2000 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec et c'est toujours caché aujourd'hui à l'heure qu'on est là 13h47 le 21 février 2022 c'est encore caché donc et là on va aller chercher souverain voir ce qu'ils disent là-dessus ou la reine mais je pense que c'est plutôt souverain donc on va voir ce qu'ils disent dans le souverain souverain donc souverain souveraine dans le dictionnaire de droit ils disent ici indépendant qui n'est subordonné à personne un état souverain ils ont dit que les juges étaient souverains ils n'étaient pas subordonnés à personne qui était impartial et indépendant c'est complètement faux s'ils sont comme ça automatiquement ils ne sont pas liés aux lois ils ne sont pas liés aux décrets ou à quoi que ce soit ce sont automatiquement des free men en delen et des free women en delen ils disent ici dans un système monarchique non donné au chef de l'état donc c'est gouverneur général et lieutenant gouverneur alors que gouverneur général en 1952 ils en ont fait un corporation soul une entreprise personne physique une entreprise une personne physique c'est une entreprise c'est pas compliqué et ça appartient à l'état les trois éléments de possession de l'état le nomen le prénomen et le cognomen et c'est les possessions de l'état c'est le prénom le nom de famille et le nom tout simplement au complet avec le prénom et le nom de famille ça fait un nom juridique ok ça devient tout simplement le nom légal du nom de famille parce que les prénoms ça n'existe pas en droit et quand vous avez un prénom un prénom c'est un nom judiciaire judiciaire veut dire illégal et non conventionnel comme les tribunaux judiciaires le mot judiciaire veut dire illégal et non conventionnel donc votre prénom ce n'est pas le nom légal de famille mais le nom illégal et non conventionnel donc il n'est pas en droit il n'est pas fondé en droit en vertu de l'article 168 du code de procédure civile supposez même que les faits allégués sont vrais supposez même que votre prénom c'est votre prénom de baptême qu'on appelle un nom de baptême supposez même que c'est vrai ce n'est pas fondé en droit c'est l'article 168 du code de procédure civile de 1991 non le code de procédure civile c'est le 2014 il y a quand même eu une modification c'est en 2014 donc on va continuer souverain ici ils disent ici souveraineté caractère d'un état qui exerce un pouvoir suprême sur son territoire et ses habitants et qui n'est soumis à aucun contrôle de la part d'un autre état c'est pas vrai le Québec c'est un état ici il est sous le contrôle de l'état fédéral et l'état fédéral est sous le contrôle de l'état du Québec vous comprenez à cause des avocats du banau du Québec qui contrôlent autant l'état fédéral que l'état du Québec exemple seuls les états souverains sont reconnus par l'ordre international oui mais ici la conférence de la haie en 1961 puis ça s'est répété en 1993 s'applique ici au Québec par le code de procédure civile à l'article 494 donc ça devient un état et quand vous lisez dans le code civil et le code de procédure civile Beaudouin-Renaud 1997-1998 c'est bien écrit à la page 22 en chiffres romains que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile et ils en ont fait un état national dans la loi sur l'exercice des lois fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec la loi E20.2 de l'an 2000 donc on continue ici pouvoir d'un organe d'agir sans être tenu à rendre compte à qui que ce soit c'est ça un pouvoir souverain donc le gouvernement n'a pas de compte à rendre aux avocats aux juges ou à qui que ce soit c'est les juges et les avocats qui doivent protéger la souveraineté d'un roi qui n'est pas roi qu'on appelle un premier ministre qui peut être payé qui peut être de n'importe quelle religion de n'importe quelle culture vous comprenez et qui peut être carrément diabolique on ne le sait pas mais on n'est pas au courant puis il n'est pas à confesse avec nous autres vous comprenez donc automatiquement il a la protection des juges et des avocats du barreau du Québec pour le Québec et vous savez que le barreau du Québec règne partout au Canada un maré ou ce qui est un maré d'un océan à l'autre vous comprenez donc terme utilisé parfois pour qualifier un principe en vertu duquel le peuple par lui-même ou par l'entremise des représentants qu'il a choisi exerce le pouvoir politique de l'État c'est par le suffrage universel que le peuple c'est-à-dire l'ensemble des citoyens exerce sa souveraineté c'est pas vrai on exerce notre souveraineté ils l'ont dit mais aussitôt qu'on a voté on n'a plus de souveraineté on abandonne notre autorité souveraine à celui qui va nous représenter ici moi au Québec c'est Isabelle Charest Isabelle Charest c'est une très très bonne personne mais elle ne peut pas rien faire elle est sous le contrôle de son boss du roi qu'on appelle le roi Legault c'est pas compliqué et moi c'est pas ça que je vais avoir cette année il faut qu'elle me donne le nom du nouveau souverain parce que sinon c'est la destitution c'est la même chose pour le fédéral on doit destituer tout simplement ces gens-là parce qu'ils occupent un pouvoir souverain qui ne leur appartient pas c'est tous des prêtres non ils utilisent le mot couronne alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot couronne les procureurs de la couronne n'ont pas le droit d'utiliser ce terme-là ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme souverain ou reine ou sa majesté alors qu'il y a eu la dévolution de la couronne en 1982 en 1985 excusez mais bien avant ça si on retourne au chapitre de loi 14 de 1893 ils ont aboli tout simplement les successeurs et héritiers de notre monarque ici puis là c'est pour ça que j'ai quand même cette fameuse loi qui est quand même très très importante attendez un petit peu je vais vous trouver ça immédiatement parce que ça s'en dit très très long attendez un petit peu je vais vous donner ça ici donc ça se trouve être ok on le voit ici ok je ne sais pas si vous voyez ok on voit Édouard VII chapitre 38 acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice des juges des cours de justice fédéral et provincial puis Québec ce n'est plus une province n'oubliez pas ça en cas de changement de règne ça ça a été sanctionné le 23 mai 1901 et ils disent bien ils disent bien ici considérant que l'on a mis en doute si les commissions des cours de justice fédérales et provinciales qui étaient en exercice pendant la vie de sa majesté la reine Victoria subsistent toujours malgré son décès et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ces commissions et de prévenir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne de règne si on change de règne ou de roi ou peu importe à sa cause sa majesté par et avec la vie et le consentement du Sénat et de la Chambre des communes donc ça s'est fait ici au Canada du Canada décrète ce qui suit qui fait le décret voyez-vous que c'est Édouard VII c'est pas le premier ministre il n'a pas le droit de faire un décret vous comprenez donc décrète ce qui suit ok les commissions de tous les juges de cour de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivés par suite du décès de feu sa majesté de la reine Victoria ont continué et sont restés au pluriel continu ENT et restent ENT en pleine vigueur malgré ce décès ça reste toujours en vigueur comme si il n'était jamais décédé et les commissions de tous les juges dédiés de cour à l'avenir puis l'avenir c'est pas dans deux semaines trois semaines puis après ça ça arrête c'est à jamais c'est imprescriptible c'est imprescriptible comme l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada qui est imprescriptible et que j'ai utilisé pour prêter serment le 23 août 2013 au juge c'est-à-dire au sous-ministre de la justice William F. Pentney donc et les commissions de tous les juges dédiés de cour à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur nonobstant ça c'est la clause des rocatoires de l'article 33 mais lui le juge le roi peut l'utiliser parce qu'il a un droit de veto vous comprenez nonobstant les changements de règne peu importe le nombre de rois qui va succéder sa majesté donc c'est quand même pas ordinaire ce que je vous dis là vous comprenez donc c'est ça qui est important de comprendre c'est exactement ça donc on se laisse là-dessus 13h56 le 21 février 2022 Jacques-Antoine 438-390-6246 Jacques-Antoine 438-390-6246 c'est mon numéro de téléphone à bientôt Dieu vous bénisse et vous protège et en union de prière j'espère merci 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 Merci.